Puis il y a un autre aspect dans notre pays, c'est quoi ? Le tribalisme. Bon, les gens sont là, ils s'accusent les uns les autres. Bon, les Bakongos ou les Bangalas aujourd'hui, ils accusent les Kassaïens, ils disent que les Kassaïens sont tribalistes. Bon, quand les Kassaïens étaient là, ils étaient accusés d'être des tribalistes, que l'armée est devenue Swahili, Swahili faune. Bon, nous aussi, les Kassaïens ou les autres aussi, accusaient les Bakongos et les Bangalas d'avoir tribalisé l'armée et la politique. Et Nguanda est en train de dire ça. Mais en réalité, c'est quoi ? Nous avons tous ces tendances, tous Congolais, qu'ils soient de Mkongo, Mungala, ils sont tribalistes. Qu'ils soient Kassaï ou bien Katang et tout ça, ils sont tribalistes. Ils sont, que ce soit les Swahili faune, on est tribaliste. C'est un mal qui est commun chez les Congolais. En ce moment, l'armée congolaise est Swahili faune, c'est-à-dire que c'est les Swahili qui contrôlent l'armée congolaise. C'est un problème, ça. Et si vous avez des Swahili qui sont d'obédience de Kabila et Katanga et tout ça, c'est un problème. Parce que s'ils ont aussi l'instinct tribal, ça va faire que dans cette armée, il n'y aura pas de balance. Cette armée sera fragile. Donc quand les changements ou les rémaniments vont venir dans l'armée, ceux qui sont majoritaires dans l'armée, qui sont Swahili faune, ils vont se sentir mal à l'aise. C'est ce que nous sommes en train d'expérimenter chez nous. Quand j'entends le militaire là-bas qui parle du tribalisme, c'est quoi ? Parce que l'armée est à 80% Swahili faune. Ce n'est pas normal. Et qui a fait ça ? C'est le régime de Kabila. Mais c'est la même chose que ce que Mobutu avait fait. Mobutu avait rendu l'armée lingala, lingalophone, c'est ça. Alors nous rentrons dans les mêmes histoires. Il avait fait la purge. Donc nous avons besoin d'une armée où la représentativité est là. Il y a un certain équilibre et une balance. Parce que si nous avons une armée comme ça, donc les gens sont en train de s'allier sur leur identité tribale, ils sont prêts à chercher à renverser les autres parce qu'ils veulent qu'en tant qu'identité linguistique, ils se retrouvent au pouvoir. Ils sont prêts même à composer avec le diable pour se battre contre leurs frères. Dites-moi. C'est ce que nous vivons. Les Swahili faune ne sont pas contents d'avoir perdu le pouvoir. Ils sont prêts à composer même avec les Rwandais pour pouvoir reprendre le pouvoir. Et ça, il faut conseiller à nos frères de ne pas aller dans cette direction. C'est une mauvaise direction. Et si on veut rééquilibrer l'armée, faire la balance pour qu'il y ait une bonne répartition, maintenant, ça devient un problème. Et c'est pour eux une menace. C'est pour eux un danger. Ce n'est pas normal. Donc l'autre armée doit avoir cet équilibre où il y a la représentativité. L'armée telle que Kabila Noulal, c'était 80% Swahili faune. Et c'est ça le problème que nous avons. Parce que le pire, c'est que le Rwanda et l'Ouganda viennent dans cette obédience Swahili faune. C'est un problème. On ne peut pas avoir une armée qui est 80% Swahili faune. Non. Toutes les femmes disent les choses telles qu'elles sont. Donc, parce que quand on parle de tribalisme dans l'armée, ça peut être une histoire encore ambiguë, qui n'est pas claire. Mais la réalité, c'est qu'il y a une grande représentativité des Swahili faune dans l'armée, qui contrôle l'armée, et ça va ensemble avec le pouvoir, parce que le pouvoir était presque Swahili faune. Donc, ils veulent retrouver le pouvoir Swahili faune. Ça n'a rien à voir avec un changement positif pour l'intérêt de toute la nation. Non. C'est juste un positionnement avec une tendance. Et Kabila, c'est quelqu'un tel que vous le voyez, il est silencieux, il est grand complice dans tout ce qui est en train de se passer. Kabila n'est pas tout à fait innocent, pas du tout. C'est quelqu'un, c'est sa façon de travailler. Il travaille dans le noir, il ne dit rien, mais il fait pire. Ça, nous devons connaître la nature de l'homme. Notre armée a été vraiment une armée fragilisée en dehors de l'infiltration, mais il y a eu une tendance à avoir seulement une section de la population congolaise qui est majoritaire maintenant dans l'armée. C'est les Swahili faunes. Nous devons balancer. Il faut que les gens de l'Ouest, les Lingalophones, Mokongo, les Baluba ou les Kassaïens, ils doivent se retrouver là. Donc, tout le monde doit se retrouver dans cette armée. Et si le président Félix fait ça, c'est une bonne démarche qu'il faut soutenir. Donc, nous devrions, à un moment donné, donc remanier l'armée. Mais non, le Congolais, c'est pire que ce que les Sud-Africains ont vécu parce qu'il n'y a pas des gens qui compatissent avec nous. Pourquoi ? Peut-être parce qu'ils ne nous voient pas avoir ce courage et ils ne veulent pas le faire pour nous. Les Sud-Africains, au moins, ils avaient le courage de le dire. Mais nous n'avons pas le courage de le dire. Nous, nous sommes en train seulement de nous contenter du Rwanda. Non. Le Rwanda, oui, mais le Rwanda est sponsorisé, protégé, armé par les Américains en premier, les Anglais, les Anglo-Saxons, avec l'Angleterre en tête, avec le Commonwealth. C'est pourquoi tous ces pays de Commonwealth, Commonwealth, ils sont complices. C'était comme ça avec l'Afrique du Sud. Toute la SADEC, avant, ils étaient d'accord que, mon bout, on part, on a eu Téni, on a eu toutes ces choses-là. Mais la SADEC était complice. Aujourd'hui, si Jiseke a du mal à venir s'appuyer sur le SADEC, c'est parce que ces gens là-bas s'entiennent encore aux négociations qui avaient eu lieu chez eux. Donc, ils sont complices parce qu'ils bénéficient de la situation au Congo. Tous les camions qui viennent de Rebumbaché, tout ça, ça vient soit dans l'Afrique du Sud ou bien ça va en Tanzanie. Qui ne sait pas ça ? Et de l'autre côté, ce sont les Rwandais qui prennent. Les Angolais aussi, ils ont une part avec le pétrole. Bon, voilà notre situation. Alors, il faut avoir le courage de dire le problème tel qu'il est. Nous n'avons pas ce courage. On est en train de tournois en rond.